Je vous remercie beaucoup d'être présent ici en si grand nombre. Merci à mon assistante ASMA d'avoir donné des droits des écouteurs et tout à tout le monde. J'ai affiché l'ordre du jour en ce moment. Je vais présenter le projet Neurosciences 2015-2016 qu'on a vécu au Centre du Québec. Ensuite, je vais présenter trois de CSA qui sont émergés de ce projet, qui sont spécifiques au cours de l'ASCT 4063. Tout au long, on va pouvoir jaser de cela et ensuite, on va présenter un projet de recherche et on va discuter également si vous voulez. Donc, on peut prévoir environ une heure à la rencontre, mais ça peut être moins, ça peut être plus, on verra. Donc, je m'appelle François-Guy-Fleurant, je suis enseignant et conseiller pédagogique pour le récit au Centre du Québec. Et je pars cela à l'instant. J'avais ma collègue Christine Saint-Jean qui était supposée être là avec moi aujourd'hui, mais malheureusement, elle était malade ce matin, donc elle ne sera pas là pour me compléter. Juste question de technicalité, Caroline et Rachid, je crois que vos micros sont encore allumés. Oui. Merci beaucoup. Ça va faire que le son va être plus beau. Donc, je présente un projet pour lequel j'avais demandé une subvention au ministère de l'innovation et de la science et tout cela l'an dernier, pour lequel on a eu une somme d'environ 25 000 dollars. Cette somme-là a servi à libérer les enseignants pendant 9 jours pour créer des situations d'apprentissage spécifiques au cours ST4063. Puis, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. On va vous parler un petit peu de la problématique qui a sous-tendu cette demande de financement, un petit peu du cadre conceptuel, parler de la formation et je vais vous terminer avec les 3 SEI que je vais vous présenter. Le contexte, bien sûr, on est en implantation de renouveau. Nous sommes en enseignement et vous avez dit, comme vous le savez fort bien. Puis, on essaie le plus possible de créer des choses qui vont plaire à notre jeune clientèle. Bien, toute notre clientèle, mais on n'a pas l'importance d'élèves à risque. Donc, il faut stimuler et donner des défis de toutes sortes de façons. Il y a un cours particulièrement contraignant juste ici, comme vous le savez bien, qui se nomme la mécanisation du travail. Et pourquoi c'est un cours juste qui est contraignant, entre autres, parce qu'il n'y a pas de matériel didactique? Parce que les maisons d'édition se disent, peut-être, je ne sais pas là, qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ce cours-là ou que c'est difficile à faire en formation à distance. Il y a aussi l'usage des machines-outils qui est prescrit dans les techniques. On ne dit pas, on ne force pas nécessairement lesquelles, mais idéalement, il faudrait utiliser des machines-outils durant le cours. Et c'est un cours qui est, entre guillemets, facultatif à la diplomation. Dans le sens qu'on n'en a pas besoin pour l'ADS. Puis, à la limite, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire non plus pour l'accès à certains cours au cégep. On pourrait faire un débat d'une heure sur la nécessité du cours, de ce cours-là avant le cours de chimie ou de physique, mais on en a parlé amplement dans les communautés. Donc, je vais résumer à continuer. De ça, de cette problématique-là, si on veut, est née une idée de formation. Pas de 20 ans, nous autres, il disait que c'était mieux les formations qui étaient axées sur le travail pratique plutôt que sur les discours idéologiques et tout ça, les formations, sur-ci, sur-ça. Ça marchait plus ou moins. Donc, ça a été vraiment, j'ai dit neuf jours, mais ça a été un sept jours de formation vraiment où les enseignants ont été à fond dans le travail et ça a été assez fatigué, mais très produit. Donc, l'idée de la formation, c'est d'élaborer des situations, ensuite de les mettre à l'essai. Malheureusement, vous ne pouvez pas les mettre à l'essai en classe. Donc, ça s'est fait entre nous, entre enseignants. Et la dernière journée a servi à fignoler les SA et à les diffuser sur l'essai. Donc, le cadre conceptuel, c'est assez simple. On est parti de ce que le programme de formation prescrivait, entre autres la démarche d'investigation. On a axé sur le volet technologique avec mon pointeur laser. Donc, on a choisi dans les méthodes, on a choisi la méthode d'observation. Je vais vous expliquer au travers des SA un petit peu plus en détail c'était quoi. Mais pour ceux qui ont connu le programme au secteur jeune, ça touche surtout ce qu'on peut appeler l'analyse technologique. Donc, c'est plus la compétence final. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit allumer votre micro ou à lever la main en haut à gauche, juste à côté de la caméra, pour m'arrêter. Aussi, Christine n'est pas là pour me remplacer, mais bref, je continue. Donc, c'est ça, la formation, ça s'est déroulé en trois phases. Pour le premier jour avec Alexandrie FGA, on a vraiment développé les situations d'apprentissage. On a entre autres appris comment faire les situations, c'était quoi une bonne situation, une bonne problématique, puis on a vraiment créé tout ça. Les trois autres jours, donc dans la phase 2, il y a deux CP de secteur jeune et un enseignant secteur jeune en APS qui sont venus avec nous. Et là, on a mis à l'essai des situations. Donc, c'est une avene qui avait créé le Virpom, c'est une autre équipe qui la vivait pendant que cette équipe-là en vivait une autre. Donc, on s'est changé notre travail comme ça. On a commenté le travail des autres en vue de l'améliorer. Ce qui était fort enrichissant et en même temps, veut veut pas, on s'appropriait le cours, on s'appropriait le programme et tout ça. Ça, ces trois jours-là, ça a été quelque chose. Et en trois jours, souvent, les équipes ont eu le temps de vivre deux situations d'apprentissage. Donc, il y avait la troisième phase de la dernière journée. Les équipes se retrouvaient avec au moins deux versions commentées différentes et faisaient un peu de tri, si on veut, dans les commentaires pour arriver à une situation définitive. Et ce qui était bien intéressant, c'est que notre partenaire externe était l'UQTR. Donc, en chacune de ces phases-là, on avait aussi des rétroactions de didacticiens de l'UQTR. Alors, je vous présente trois des six SA qui ont été, qui ont été, je m'en dirais, construites, là, oui, mais qui ont été élaborées. Donc, présenter les six, ça aurait été un petit peu long. Même les trois, là, je vais essayer de faire ça pas trop long. Mais, pendant que je parle, vous pouvez, si vous les avez déjà téléchargés, vous pouvez les parcourir et poser des questions spécifiques. Et, donc, les six SA, ça ressemble un petit peu dans le sens qu'ils développent toute la démarche d'investigation avec la méthode d'observation. Donc, ce sont tous des SA d'analyse technologique. Oui, on pourrait se dire, bien là, vous avez tous fait la même chose, ça a été le fun, des choses différentes. En effet, mais, d'un autre côté, c'était vraiment là qu'il était le manque, là, selon ce qu'on avait trouvé sur Alexandrie. Puis, on voulait avoir des choses vraiment propres aux adultes. Il y en a qui se font plus en début milieu de cours, donc plus milieu fin de cours. Donc, personnellement, c'est sûr qu'on n'utilise pas les six dans un cours, mais peut-être deux. Donc, au moins, ça nous offre un choix et on a des situations bonus, si on veut, si jamais il y a des petits problèmes en classe. Et les enseignants de n'importe où peuvent aussi choisir celles qui leur conviennent. Donc, la première, c'est l'analyse d'un objet technique. L'objet, c'est le coquetrait. Donc, c'est un objet relativement simple dans sa complexité et peu coûteux, etc. Donc, c'est quelque chose. Et, à moins que, peut-être, ça avait déjà été fait au secteur jeune, mais je n'avais pas vu ça. Peut-être que Caroline pourrait... Non, elle fascine qu'elle n'a jamais vu ça non plus côté secteur jeune. Donc, c'est Carmel Brennamor et Cécile Vignoux qui ont élaboré ça dans la commission scolaire des chaînes. Donc, je ne sais plus si je l'avais dit, mais le projet Novoscience, c'était vraiment les trois CES qui sont du Québec. Donc, en gros, la problématique... Des fois, c'est difficile de chercher une raison à l'analyse technologique. Dans ce cas-ci, ça peut aller sous forme de questions. Donc, il existe différents produits, donc différents coquettes sur le marché, mais lequel choisir? Donc, ça va être ça, le but de la SA. Le coupe-frite, voire modèle, page titre, nous offre cette solution, mais comment fonctionne-t-il? Est-il vraiment ce qu'il nous faut? Est-il sécuritaire? En montant-il d'investissement? Comparé à ce que l'on retrouve sur le marché. On devrait effectuer l'analyse complète de l'objet technique à la coupe-frite afin d'obtenir les informations pour faire un choix éclairé parmi les produits disponibles sur le marché. Donc, le but, c'est un petit peu de faire un choix, mais surtout de mieux connaître l'objet. Là, je vais présenter le corrigé, mais c'est présenté, en gros, selon les marges d'investigation. Donc, c'est un petit peu tout le même format. Donc, on se représente la situation. Certaines équipes ont décidé de définir les frontières de l'étude, mais d'autres non. Ça dépendait. La plupart des équipes ont décidé de procéder une analyse systémique du coupe-frite. Donc, ça, je vous rappelle, je vous présente le corrigé. Bien sûr, dans le cahier d'élèves, ça ne sera pas tout à fait comme ça. Certaines équipes ont décidé de procéder à l'étude de construction. Donc, tout ce qui est pièces et matériaux. Analyse des liaisons. Donc, dans ce cas-ci, ils ont identifié avec des numéros. Dans tout ça, il y a des photos ou des vidéos qui sont utilisées. Mais c'est sûr que l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir l'objet en main. Dans un segment individualisé, on n'a pas besoin d'avoir 16 modèles de coupe-frite. Donc, un seul, ça facilite la chose. Ça facilite le fait d'avoir l'objet. Ça, c'est un classique. Donc, le nombre d'organes de liaisons, les types de liaisons, les caractéristiques. Donc, l'élève peut cocher à ce moment-là toutes les caractéristiques, différents guidages. Il y a différentes questions. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vraiment préparer quelle page spécifique je vais montrer. Mais je pense que vous voyez pas mal le design. Cécile Vigneault enseigne aussi au secteur des jeunes. Donc, des fois, il y a certains trucs qu'elle trouvait super intéressants à enseigner, même si ce n'était pas textuellement au programme. Donc, il y a peut-être des fois certaines petites choses comme ça. L'étude des matériaux, qui est une bonne partie du cours quand même. Et ce qui a été quand même assez long à faire, c'est justement tous les schémas de principes. Donc, des fois, on a mis comme ça sur papier, selon les choix des enseignants. Des fois, c'est d'autres équipes qui ont fait les schémas qui ont servi pour le college. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous voulez m'arrêter. Je veux garder du temps pour la discussion aussi. Je ne veux pas, nécessairement, passer chaque page. On approche de la fin, là. J'ai mis des codes QR qui renvoient à une image où on peut acheter les dix coups de frites. Donc, pour en venir à... C'est comme une mini-étude comparative. Pour en venir à faire un choix final. Baser un peu sur le bouge de lait et tout ça. C'est pour ça que le modèle choisi, selon le prix et tout ça. Bien sûr, les réponses vont varier d'un élève à l'autre. Et je vous laisse le soin de lire ça plus attentivement. Est-ce qu'il y a des questions sur l'analyse technologique du coup de frites? Très efficace un coup de frites comme ça, là. Je vais poursuivre. Présenter rapidement, là. La deuxième, ça y est. Que Christine Saint-Jean aurait présenté s'il avait été présente. Malade, comme je le disais tout à l'heure. Oui, Caroline. Bonjour tout le monde. En fait, ma question, je l'ai mis dans le chat. Tu m'entends, François? Oui. Est-ce qu'il y aura à faire une révision en fonction du nouveau document d'accompagnement qui vient d'apparaître par le MES? Je ne sais pas de quel document d'accompagnement tu parles. Donc, soit que tu m'en parles ou tu en parles à tout le monde. OK. Oui, je vais en parler à tout le monde. En fait, le ministère vient de sortir, ça a sorti le 23 décembre, un document d'accompagnement pour les enseignants de quatrième secondaire, ATS-ST, mais ça peut aussi bien servir aussi aux enseignants de troisième ou deuxième ou première secondaire. Et je pense que ça peut être utile aussi aux élèves du FGA parce que c'est un document qui fait, qui est une espèce de lexique de tous les termes et les concepts avec des précisions sur chacun des concepts qui causaient problème aux examens ministériels de sanction quatrième secondaire. Donc, c'est un document qui refait un peu l'exercice de spécifier et de corriger certaines lacunes ou erreurs que les élèves et les enseignants faisaient en lien avec différents concepts. Donc, c'est ce document-là. Il s'appelle vraiment le document d'accompagnement. Je pourrais vous le fournir, mais je me suis demandé si le FGA avait à s'arrimer, en fait, avec ce qui se fait du côté, est-ce que le MELS sort, le MELS sort avec le côté jeune? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a un arrimage qui est fait, mais plus que Doris est présente, elle a probablement peut-être quelque chose à nous dire. Nous t'écoutons, Doris. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, ce document-là a été préparé en fonction des épreuves ministérielles, des précisions qui devaient être faites en lien avec les épreuves ministérielles du secteur des jeunes. Alors, oui, le responsable à la formation générale des jeunes m'avait avisé de ce document-là qui allait être publié. Alors, c'est sûr qu'on aura à s'arrimer avec les précisions qui ont été faites, mais pour le moment, vu que ça concerne surtout les épreuves, il n'y a pas d'action qui a été entreprise de notre côté, mais oui, on est bien au fait de ce document-là. Et on aura à en tenir compte aussi. Merci, Doris. J'imagine que tu vas nous tenir au courant des développements s'il y a lieu. Merci, Caroline. Donc, s'il n'y a pas d'autres. Oui, Doris ou Caroline? Je ne sais pas qui voulait intervenir. En fait, je voulais juste dire qu'on a intérêt à regarder le document parce que tant qu'à faire des SAE, tant qu'à faire des documents pour le FGA, je pense que ça vaut la peine de vérifier ce qui est fait parce qu'il y a des termes, il y a des concepts, il y a des symboles et je pense que si les élèves nous proviennent du secteur jeune et qu'ils se retrouvent en FGA, c'est important de poursuivre dans la même voie pour être certain qu'on ne vient pas nuire un petit peu à leur compréhension puisque les termes et la façon de travailler au secteur jeune devraient se poursuivre du côté FGA. Donc, je pense qu'il faut juste, vu que vous êtes en train de faire des SAE, vous avez monté des SAE, juste de consulter le document et de vérifier si on utilise les mêmes termes, si on est dans la même voie. Je pense que c'est un plus. Tout à fait, Caroline. Et pour éviter que chacun le recherche dans son coin, je t'invite à partager l'adresse URL dans le clavardage. Je la mettrai également dans le document collaboratif. C'est bien certain qu'il faut s'adapter au secteur des jeunes, mais on a un programme aussi qui est propre, qui est calqué pas mal sur celui des jeunes. C'est sûr que pour l'élève, c'est mieux pour l'adulte, mais il faut quand même aussi voir où vont aller nos évaluations parce que ce n'est pas exactement tout le temps la même chose. Bref, voilà. Oui, Caroline? Bien, je voulais juste te dire, c'est parce qu'il faudrait que tu vois ce qu'il y a dans le document d'accompagnement. Tu comprendrais mieux le lien que je viens de faire ici. Tu vas voir, Charles. Ce n'est pas du tout pour calquer. C'est vraiment… tu vas mieux comprendre le lien à faire. Tout à fait. Et c'est certain que ça a été fait l'an dernier. Donc, il va y avoir probablement des ajustements à faire au courant de l'évolution de tout ça. On sait que ce n'est pas statique. Mais heureusement, c'est en Word, dans Alexandrie. Donc, on va pouvoir modifier au besoin. Puis, on va en tenir compte aussi dans les développements à venir en 4060. Merci Caroline. Donc, je continue. Pardon. Je ne passerai pas le document au complet. C'est encore plus le fun de discuter. Mais celle-là, c'est concernant l'analyse technologique d'un éplucheur de pommes. Donc, c'est quelque chose qui avait été fait au secteur des jeunes par le CDP. Donc, le dessin technique, tout ça, c'était déjà créé. Par contre, les enseignants ont voulu l'ancrer avec une problématique et développer, là, vraiment un cahier de l'adulte. Il peut se faire de façon autonome par un élève adulte avec son corgé et tout le tralala. Donc, c'est difficile de prendre quelque chose d'existant et de l'appliquer en classe. Tandis que là, ce travail-là de transposition FGJ-FGA a été fait. La problématique, c'est que dans ce cas-ci, là, il n'épluchait pas parfaitement les pommes. Donc, il voulait l'analyser pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire avec ça. Et, en gros, c'est ça et on passe par les mêmes étapes, là, de la démarche d'investigation. Ici, c'est surtout, bon, il y a beaucoup de questions. Dans ce cas-ci, il faisait faire le cahier des charges, je crois, là, qui était un choix des auteurs. Donc, on parle des systèmes de transmission, de transformation de mouvement. Ici, il y a beaucoup de lignes. Le fonctionnement global des chars de pommes. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire ici. Des petites choses comme ça, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui se regarde bien par après, là, dans vos milieux. C'est plus difficile à présenter. En gros, là, vous voyez, c'est un petit peu comme la coupe crite. Encore là, il y a beaucoup de photos. Donc, c'est légère de le faire si on n'a pas l'épichard de pommes, mais c'est encore mieux de le faire si on l'a en main. Donc, en gros, c'est ça. Et à la fin... Un petit vocabulaire ici. Ça, c'était le cahier d'élèves. C'était pas le corrigé. Et ça, c'est le schéma de principe, là, qui avait été élaboré par le CDP. Donc, des fois, on fournit les schémas de principe. Des fois, on les fait faire aux élèves. Ça dépend. Donc, c'est pour ça que peut-être un mix de deux situations pourrait faire en sorte que le volet analyse technologique soit complet pour le cours. avec, bien sûr, d'autres activités, laboratoires, exercices, là. Ça, c'est pour ça. Il y a d'autres interventions avant que je termine avec une dernière rapidement. Celle-là est un petit peu plus spéciale, là, à cause de l'objet. C'est l'analyse technologique d'un des systèmes, là, d'un moteur à quatre temps. J'en ai déjà parlé. Je ne ferai pas le tour en détail, mais en gros, là, ça, c'est des concepts techniques. En gros, c'est une question de recherche, ici, en gras. Donc, comment le choix des matériaux et la pression de l'assemblage et de l'usinage des pièces influence-t-il le fonctionnement d'un système de son emploi? C'est certain que, c'est certain que la précision et le choix des matériaux, bien sûr, ça va influencer le fonctionnement d'un des systèmes, mais il faut d'abord choisir, que l'élève aille choisir son système et l'étudier pour ensuite répondre à cette question-là. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement une question de recherche, là, et ça sert à se lancer. Et l'élève a à se choisir un système où l'enseignant peut en imposer un, c'est vraiment son choix. Puis, je vous amène, il y a quand même un travail assez incroyable qui a été fait par des enseignants qui participaient au niveau des schémas. Donc, ça, c'est des roues dansées, là, sur le schéma de principe, qui sont à l'intérieur du moteur. Donc, il y a moyen quand même de simplifier beaucoup ce qui est à l'intérieur. Celui-là, c'est le système bielle-manivelle, avec le piston, le piston juste ici. Oh, Caroline, je vois que, je l'ai écrit dans le chat. Oui, c'est le secteur jeune, mais elle est plus cher de pommes, effectivement. Celle-là, c'est le même type de mieux qu'elle ait fait celui-là pour... Il y a un arbre avec des cams, et donc, c'est le système cam et tiges-poussoirs aussi, qui fait lever la soupape. C'est toutes des choses qu'on voit vraiment, là, quand on démonte le moteur. Il y en a beaucoup qui me posent la question, ah, mais ça doit être long, démonter le moteur. En une heure environ, là, on se rend une heure, peut-être deux heures si c'est la première fois, là, on se rend jusqu'à l'intérieur où on voit tout ça. Et pour la remonter, c'est un petit peu moins long parce qu'on se pose moins de questions. Bref, ça, c'est le corrigé. Donc, il y a aussi les matériaux. Et il y a quelques réponses qui ont été élaborées, là, par différents enseignants, là, pour... La conclusion sur la grande question existentielle. Il y a quelques petites questions. Donc, voilà pour ça. C'est vraiment des... C'est quand même volumineux. Je ne vous cacherai pas. C'est des grosses... C'est des grosses SAE. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être appliquées telles quelles. C'est plus facile de ratifier quelque chose que de le rosser. C'est sûr que chacun pourra mettre ça à sa main. Il y a moyen de faire ça rapidement. Il y a moyen de faire ça vraiment long. Ça va dépendre peut-être de comment... avec quoi on va accompagner... Avec quoi le matériel du cours, finalement. Si on ne se fie juste sur qu'est-ce qui est sur l'Alexandrie, bien, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de les faire en version longue. Comme ça, l'élève a le temps de s'approprier tous les concepts et tout. Mais si ça a été vu dans d'autres choses, d'autres... Un autre cahier d'apprentissage ou je ne sais trop. À ce moment-là, on peut peut-être dégraisser beaucoup les situations d'apprentissage. Mais ils ont vraiment été conçus dans l'optique où il n'y avait pas de guide... Il n'y avait pas de cahier d'apprentissage. Il n'y avait rien. Il y avait seulement ça. Et peut-être un matériel comme Kaleidoscope où là, on peut aller chercher vraiment les savoirs. Donc, c'est dans cette optique-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions ou qui ont eu le temps de les feuilleter pendant que je parlais. Oui, Guy. Oui, bonjour tout le monde. François, la question que je me pose de ce que j'ai vu des documents que tu as passés, ça semble toujours être évidemment d'analyse technologique, mais les savoirs, l'adulte, il est construit où? Parce que là, souvent, on me demande c'est quoi les organes de liaison, c'est quoi les contraintes, etc. Mais ils ont appris ça où? Il va falloir qu'ils les prennent de façon un peu plus traditionnelle avant de faire les situations d'apprentissage. C'est une manière qui a été pensée, ces situations-là? Exact. Ça dépend de lesquelles, mais la plupart du temps, les enseignants ont construit ça avec à côté d'eux les fameux guides de schématisation du CDP ou guides de scie du CDP. Donc, c'est sûr que ça, c'est des documents qui souvent vont être accessibles aux élèves. Si je prends, par exemple, le coupe-frites de mémoire, sur Alexandrie, il y a un zip, un document zip avec tous les documents nécessaires, là, où aller chercher justement cette théorie-là. Donc, c'est un moyen, là, si on veut, de construire les connaissances, là, en faisant la situation. Des fois, c'est un peu aride, là, dans les guides du CDP. Si les connaissances ou la théorie est accessible ailleurs, ça va pouvoir se faire aussi. Est-ce que ça répond à la question? Parce que le micro a coupé un petit peu, là, j'ai peut-être perdu des bouts. Oui, bien, c'est juste pour savoir si, dans les situations comme telles, dans les documents qui ont été préparés, si c'est prévu des moments, par exemple, des moments d'arrêt au travers de la situation où il a allé chercher les savoirs, les connaissances nécessaires, ou si c'est pensé pour que ça ait été fait d'avance. Y a-tu un alignement dans ces situations-là, ou si on verra, ça va être sur le tas, là, je ne sais pas. Je te dirais que chacun des auteurs, les auteurs ne se sont pas parlés, là. Donc, ils ne sont pas placés dans un continuum, là, un peu comme ce qui a été fait en 4061. C'est vraiment des, je voudrais dire, des SA indépendantes. Donc, comme je disais, chacun a son mode de fonctionnement. Il y en a, des fois, dans le guide de l'enseignant qui ont carrément dit, c'est plus des SA de fin de cours. Donc, que l'élève arrive, c'est plus de la mobilisation. Alors que d'autres, il y a vraiment des documents fournis, puis ça peut se faire en milieu de cours. Il n'y a pas de logique. On dirait que je ne réponds pas à la question, là. Mais il n'y a pas de logique globale qui a été pensée. C'est vraiment plus participation. OK. C'est beau. Merci. Je peux... C'est une bonne manière, quand même, d'enchaîner avec le point... On va y revenir au point suivant, là. Parce que là, oui, c'est beau avoir différents documents, là. Mais c'est le fun d'avoir une continuité pour amener l'élève du début du cours à la fin du cours. Mais ça, c'est un travail qui reste à faire. Mais ça, c'est un travail qui reste à faire. N'oublions pas qu'en trois jours, de créer ça, c'est pas... Ça passe vite, trois jours. Très, très, très vite. Est-ce qu'il y a d'autres... D'autres questions? Ajoute un lien sur les fiches théoriques dans le document collaboratif. Merci, Louise. Asma. Je pense que la manière aussi, quand vous l'avez faite, de... C'est sûr que c'est intéressant de faire comme un continuum, là, des situations l'un après l'autre. Mais comme ça aussi, c'est correct de donner plusieurs situations d'apprentissage, même s'il y a les mêmes concepts. Tu l'as expliqué au début, la première, elle était moins complexe pour commencer le cours, puis après, de s'en aller vers de plus en plus complexe. Puis, de différencier aussi, on sait qu'il y en a des élèves qui viennent du secteur jeune. Ceux qui ont fait les pluches-pommes. On va donner plus celui de coupe-frites. Donc, on va donner à l'enseignant une banque de matériel didactique et puis il va aller choisir dedans. Puis, on le sait, même dans la même classe, parfois, il y en a des situations d'apprentissage. Pour les élèves, ce n'est pas la même feuille de route qu'on va donner. Donc, on va différencier. Je ne sais pas la question de Guy. Je ne l'ai pas bien compris. Il disait pour les liaisons et tout, est-ce qu'il doit les faire? Bien, pour moi, je trouve que c'est logique. Puis, ça dépend de l'enseignant aussi, comment il veut donner son cours. Mais c'est sûr, il ne peut pas deviner. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit découvrir parce qu'il y a la façon… Donc, il y a des concepts qu'il peut découvrir dans son apprentissage, mais il y en a d'autres. Il doit aller voir, par exemple, un type de liaison. Il ne peut pas… Oui, il peut le découvrir par après. Une fois qu'il sait déjà le type de liaison, c'est comme, je le dirais, c'est comme un mécanisme. Tu sais, c'est un mécanisme de transmission ou de transformation de mouvement. Tu le sais déjà, tu connais les types de mécanismes qui peuvent donner transmission ou bien transformation de mouvement. Là, quand tu vas étudier ton concept, tu peux déduire. Donc, utiliser, c'est ça la compétence aussi, utiliser les savoirs que tu as acquéris. Puis, les transposer dans la situation proposée. Je ne sais pas si c'était ça la question de Guy aussi. Est-ce qu'ils doivent, les types de liaisons et tout, ils doivent les faire en même temps? Qui font la situation d'apprentissage ou avant? Je ne sais pas si ça répond ou… Donc, je trouve que c'est bien aussi parce qu'on manque. Non, je comprends. Puis, on manque aussi de matériel. De toute façon, quand on fait un… Je le vis ici à Laval. Il y en a des enseignants qui font des cours, mais tout le temps… Tu ne peux pas proposer. Oui, tu peux le proposer, mais ils ne vont pas de toute façon l'utiliser tel qu'il est le cours. Il y en a des enseignants qui veulent mettre leur couleur, choisir selon la clientèle qu'ils ont. Comme je te l'ai dit tantôt, même avec le même groupe, ils peuvent utiliser des situations d'apprentissage différentes. Il y en a un élève qui a besoin de quatre situations d'apprentissage, alors que d'autres, il y en a peut-être besoin de six. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus de trois. Ils ne sont pas rendus au même niveau. Il y en a qui apprennent, qui avancent plus vite aussi. Donc, c'est correct de faire une bonne situation d'apprentissage. Puis, l'enseignant, comment il veut articuler ou bien comment il veut construire son cours, il va aller choisir. Puis, comme tu l'as dit, il peut de toute façon… Il peut modifier comme il veut, comme la première partie qui est toute activation de connaissances antérieures ou la mise en situation initiale ou d'après ce qu'ils ont fait, il peut couper ou bien il peut ajouter des choses aussi, comme des savoirs, par exemple, les types de liaisons. Avant qu'il demande quel type de liaison, il peut faire un petit paragraphe d'aller voir telle ou telle page puis compléter un petit tableau avant d'embarquer dans l'autre partie. Donc, c'est du bon travail. Merci beaucoup. Merci Asma. Moi, j'avais vraiment insisté avec les enseignants. On voulait faire des situations. Oui, c'est gros, c'est si, c'est ça, mais ça passe au travers de la démarche d'investigation. Donc, vraiment, on part de la première étape et on va jusqu'à la fin. On peut revenir entre temps. Donc, ça suit vraiment les différentes composantes aussi de la compétence 2. Donc, c'est vraiment prévu pour développer les compétences. Oui, en même temps, les connaissances, c'est certain. Puis, en trois jours aussi, on n'a rien reproduit de ce qu'on peut trouver dans l'observatoire, par exemple. On n'a pas écrit de théorie, donc c'est plutôt de la mobilisation. Puis, je sais que Martin Lahaye, lui, il avait construit quand même des volumineuses à ça, de conception dans cette optique-là. Tu faisais souvent des arrêts, puis tu allais apprendre, par exemple, dans l'observatoire et l'héroscope. Puis, après ça, tu revenais, puis ça faisait que c'était extrêmement long. Je pense qu'il a appris beaucoup de cette expérience-là. Donc, à ce moment-là, si l'enseignant suit les gens qui construisent un continuum, on peut apprendre vraiment toutes les théories avant de se lancer dans la situation. S'il y a des enseignants qui sont à l'aise, ils peuvent aussi lancer l'élève dans la situation. Puis, c'est à lui d'aller construire ses connaissances à tout. Ça, c'est un peu selon le modèle que l'enseignant veut utiliser en classe. Je vais juste aller voir si c'est dans le clavardage. Il y a des choses, il n'y a pas de nouveau message. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions? Je pense qu'il y a de la misère un petit peu avec sa connexion. C'est vraiment axé très, très compétence. C'est gros, c'est ça, mais au pire, ça sera mieux, comme je disais, que s'allonger. Donc, les situations sont disponibles sur Alexandrie. Vous pouvez filtrer avec le cours. Petite bibliographie. Donc, ça, c'est terminé pour ça. Ici, je reviens à mon ordre du jour. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez les dire. Vous serez ici à échanges et discussions au sujet des SAE. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'échanges, je poursuivrai avec le prochain point. Développement à venir en 2017 pour le cours ST4063. Donc, c'est quand même un bon moyen, un bon moment pour discuter de ça. Je ne sais pas si Doris voudrait dire quelques mots sur le projet de développement. Je n'y en avais pas parlé avant. Je te laisse la parole, Doris. Oui. Ok. Alors, cette année, le ministère a comme projet de développer du matériel pédagogique pour le cours ST4063 avec une équipe d'enseignants dont François-Guy-Florent en fait partie, Martin Lahaye, Guy Mathieu. Le travail n'est pas encore commencé parce que vous êtes déjà probablement au courant que les ententes cette année, c'est assez long et difficile, des opérations pour amener la signature des ententes. Alors, le processus suit son cours. Les trois ententes de ces gens-là sont dans les priorités. Donc, vous êtes dans les prochains qui vont sortir. On espère commencer le plus tôt possible. C'est sûr que ce qui va être produit, je ne crois pas qu'on ait le temps de faire un cours complet comme il a été fait en 4061, mais on va essayer de réunir justement certaines situations d'apprentissage et d'essayer de commencer de faire un tout cohérent avec tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions précises à ce sujet-là. ou moi, François, est-ce que tu aimerais avoir d'autres informations ? Je reste disponible. Non, en gros, c'est ça, mais je pense que j'aimerais ça inviter le groupe ici, peut-être à m'envoyer ou à envoyer à Doris des commentaires, suggestions. Par exemple, Mario Drouin et sa commission scolaire ont quand même travaillé à ce cours-là. Il m'a partagé ce que lui, un enseignant, avait planché. C'est vraiment du gros travail et on ne veut pas nous refaire ce qui a déjà été fait, mais ce qui n'est pas nécessairement encore sur les réseaux. Donc, et comme disait Doris, on n'a pas nécessairement hyper de temps. J'en viens à juin, ça passe vite. Donc, je vous invite, là, si vous avez, ne serait-ce que des embryons de choses ou juste des projets, par exemple, moi, je pense travailler là-dessus, ou j'ai du temps pour travailler là-dessus, mais je ne l'ai pas encore fait, à nous contacter, là, pour finalement que le cours soit le plus développé possible, là, à arriver à la fin. Je remercie encore Mario pour l'accès à ce qu'ils ont fait de leur équipe. Si jamais, si jamais c'est dans la main, s'il n'y a pas de votre côté, là, n'hésitez pas à nous contacter, Martin, Guy, moi, ou Doris. On espère livrer, ça ne sera peut-être pas autant clé en main, là, comme disait Doris, mais on espère offrir quelque chose pour que le cours se donne, si jamais. C'est ça. Merci. Donc voilà, c'est lancé. Et pour ma part, dernier petit point, je complète actuellement maîtrise en éducation à l'UQTR, puis je fais un projet de recherche, justement, en SET 4063. Donc, je suis à la recherche d'enseignants qui voudraient mettre en œuvre dans leur classe une situation d'apprentissage en 4063. Je sais pertinemment que, idéalement, l'élève a fait le 4061, 4062 avant. Donc, idéalement, l'enseignant passe aussi par ces cours-là. C'est sûr qu'il pourrait faire le 4063 en premier et après aller faire les autres, là. Mais bon, ça serait un cheminement quand même spécial. Et je sais aussi pertinemment que c'est quand même beaucoup d'ouvrage de donner un cours qui n'est pas nécessairement clé en main, tout ça. Mais s'il y en a qui sont prêts à se lancer ou qui ont des... Pour ceux qui sont CP, s'il y en a qui pensent à des enseignants qui voudraient se lancer, le bénéfice, si on veut, de participation à ça, ça serait d'avoir un accompagnement, si on veut, pendant que vous donnez ce cours-là. Sinon, il n'y a pas vraiment de risque, là, autre que de donner un cours pour lequel il n'y a plus de matériel. Et en gros, c'est ça. Ce n'est pas une étude sur comment ça se passe en classe. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment une recherche-développement dans le but de mettre à l'essai sur le terrain UNESSA pour qu'elle reflète la réalité du terrain. Des fois, on crée des choses qui sont... On peut dire utopiques ou grosses, peu importe, là. Mais une fois que ça passe sur le terrain, on peut l'améliorer. C'est vraiment ça. Ce n'est pas... On ne teste pas les techniques d'enseignement. Il n'y a pas d'observation en classe. C'est vraiment plus... de peaufiner une recherche, de peaufiner une situation d'apprentissage. Donc, je vous invite... L'invitation va aller dans les réseaux un petit peu, là. Mais si vous avez des enseignants en tête ou si vous-même vous êtes enseignant et que vous avez le goût, n'hésitez pas à me faire signe. Sonia, ça peut être au secteur anglophone aussi, là. Je pourrais traduire la chose au besoin. Donc, voilà pour ça. Et c'est ce qui termine pas mal... Ce qui termine pas mal ce que, de mon côté, j'avais à... à présenter. Là, on serait rendu dans la portion échange, discussion. On pourrait discuter de n'importe quoi qui entoure ce cours-là. On pourrait commencer par... Est-ce que le cours va se donner par chez vous? Et peut-être que vous n'avez pas encore de réponses non plus. On sait aussi que c'est un cours avec une évaluation ministérielle. Même si ce n'est pas nécessairement un cours... qui est nécessaire pour la sanction, donc pour le diplôme. Caroline qui écrit... Est-ce que l'évaluation des SA a été prévue ou faite? Qu'est-ce que tu veux dire, Caroline? En fait, tu as présenté trois SA. Et parce que tu as parcouru les documents, je ne suis pas certaine d'avoir vu passer. Est-ce que la partie évaluation... Est-ce que ça a été prévu d'avoir l'évaluation de ces SA-là? Ou est-ce que c'est prévu vraiment comme des SA? Donc, il n'y a pas d'évaluation formelle, si tu veux, ou sommative en lien avec ces SA-là. Je ne sais pas si je suis claire. Excellente question. Il n'y a pas de... Je rappelle, en trois jours, c'est difficile de créer beaucoup de choses. Donc, ce qui a été fait, c'est un corrigé détaillé de chacune des SA qui peut aider l'enseignant à apporter un jugement sur le développement des compétences de l'élève. On ne sait pas taper des grilles critériées. Ce que j'ai dit aux enseignants, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on peut utiliser des grilles génériques des examens pour y transposer notre jugement, si on veut, qui est aiguisé par les exemples de réponses. C'est ça qui a été fait, rien d'autre. S'il y a des gens qui veulent faire des choses, c'est très cool. Mais en apprentissage, c'est sûr qu'il faut évaluer la production d'élèves parce que c'est une production qui est volumineuse relativement. Il a mis du temps, s'il met des explications de 15 lignes et on ne les regarde même pas, ça ne donne rien. Donc, assurément qu'il faut un feedback. Le feedback, bien, ça va être, je vous dirais, l'œil aguerri de l'enseignant qui va le juger. Puis s'il veut le transposer dans une grille, j'aurai celle des évaluations, même si elle ne sera peut-être pas parfaite. Mais au moins, ça prépare l'élève, ça amène l'élève vers où il doit aller pour l'exemple. Ça répond à... Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas... Est-ce que vous trouvez... Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le programme. 4061, 4062, c'est quand même assez chargé. Il y a beaucoup, bon, il y a souvent 2-3 univers, 3 tout le temps, je pense. 3 univers, il y a beaucoup de concepts. 4063, il y a quand même pas pire de concepts, mais on dirait qu'il y en a un petit peu moins. Puis, c'est des concepts qui sont très, très liés entre eux. Donc, je ne sais pas si ça donne un peu d'espoir de votre côté pour ce cours-là. Je sais que Martin avait donné le cours à... je pense qu'il a fait 2-3 SAE, là, puis ça a couvert tous les concepts. Puis, ça a été très long, là, c'était des gros travails, mais... C'est un cours super intéressant. Et j'ai peut-être une question quiz, puisque j'aimerais vous entendre là-dessus. Peut-être à ce moment-là, tu pourras... Est-ce que... ça va être quel genre d'élèves qu'on va faire à ce cours-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a des élèves qui ont... qui ne feront pas chimie physique, mais qui vont quand même extensionner leurs sciences et techniques, qui vont se rendre jusqu'à ATS? Ne serait-ce que pour aller chercher des unités de plus pour la diplomation, parce que nos fameux PER vont peut-être être un petit peu moins présents, vont peut-être avoir besoin de plus d'unités optionnelles, parce qu'il n'y aura plus 12 unités en maths. Asma, et ensuite... En fait, je m'excuse, j'ai pas baissé ma main depuis tantôt. Mais quand même, je peux te dire comment on va fonctionner ici à Laval. Pour ce cours-là, en fait, les conseillères d'orientation, ils vont travailler beaucoup avec les élèves pour faire un profil. Donc, pour ceux qui vont faire physique aussi, ils vont fortement le suggérer, c'est sûr. Puis, comme tu le dis aussi, on perd beaucoup d'unités, puis on cherche des cours optionnels. Donc, pourquoi pas, s'il va faire physique ou bien les élèves qui sont beaucoup plus manuels aussi, ça amène une certaine motivation. Ils vont bouger en classe, ils vont créer des choses. Il y a un aspect motivant aussi. Donc, oui, c'est comme ça, c'est un travail qui va se faire beaucoup avec les conseillères d'orientation. Même, c'est ça ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire par après au cégep, même si c'est pas obligatoire dans certains cours ou certains programmes au cégep, mais quand même, il faut faire attention lorsqu'on dit, il demande un ST du secteur jeune, puis un ST de sciences techno, du secteur adulte. Celui qui vient du secteur jeune, il a fait de sa technologie lorsqu'il a fait ST. Mais nous, ST, si on prend 4061, 4062, il n'a pas touché presque à la technologie, tout ce qui est mécanisation de travail et tout. Donc, c'est ça. Je m'excuse, je vais lutter, maman. Merci, Asma. Excuse-moi, Diane, je vais repasser la parole à Guy tout de suite pendant que sa connexion tient. Ben oui, je suis sorti de l'activité à peu près toutes les 3-4 minutes, je sais pas pourquoi, ça déconnecte tout le temps. Je pense pas qu'on… Tu m'as fait travailler, Guy. Pardon? Pardon? Je m'as fait travailler parce que je donnais les accès, puis j'ai pas arrêté de donner l'accès toutes les 3 secondes. Je te taquine. 3 minutes. Ok. Je pense pas qu'un élève… écoute, ça va être très rare qu'un élève va prendre le 4063 pour le fun, alors qu'il peut prendre ST et puis elle entrer au cégep. Ça va vraiment être réservé à une clientèle qui va prendre, par exemple, aussi le 4064 ou, par exemple, un élève qui s'en va faire aussi de la chimie ou de la physique. Donc, pour des préalables spécifiques dans certains programmes du cégep. De le faire pour le fun de le faire ou pour des crédits optionnels, je pense pas non plus, parce que les crédits optionnels, ils en demandent beaucoup en 5. On a fait exercice de risque pour voir si un élève avait avantage à faire, par exemple, les 4063, 4064 et même les cours de sciences pour des crédits, pour avoir le DES. Puis, honnêtement, il y a des chemins pas mal plus simples pour avoir un diplôme. Fait que j'ai vraiment l'impression que ce cours-là, comme le 4064, vont être réservé à la clientèle qui a besoin d'avoir des préalables spécifiques pour certaines concentrations du cégep. C'est vraiment la clientèle qu'on va avoir. Moi, on ne se cache pas que c'est pas un cours facile non plus. Des fois, il va peut-être avoir le goût de faire certaines situations de la conception, mais il n'aura peut-être pas le goût de se claquer tous les concepts qui amènent à l'évaluation. C'est sûr que ça va rester un défi pour tous. Diane? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. En fait, Guy a répondu. C'est un peu comme ça que ça s'enligne dans notre commission scolaire. Donc, même chose, c'est un peu les profils des élèves qui vont faire chimie, physique. Par contre, il y avait un espoir, je ne sais pas si on est naïf, mais il y avait un espoir que ce cours-là intéresse une certaine clientèle, certains élèves qui veulent juste quatre unités de sciences, mais bon, ça ne leur tente pas de faire quarante-soixante-deux parce qu'ils sont moins intellectuels. Donc, on avait cet espoir-là que ça puisse aussi aller chercher cette clientèle-là. Mais avant, on va voir. C'est la réflexion la même que celle que Guy avait mentionnée. J'ai regardé un peu l'Etherpap. Je voulais juste mentionner que j'avais vu le lien pour le document, mais c'est un site sécurisé. Je ne sais pas. Ça dit le document d'accompagnement. Je lis sur l'Etherpap. Ça dit que les concepts de ST, c'est sur un site sécurisé. Moi, je n'ai pas de mot de passe pour ça. Je ne connais pas ce site-là. Si ça risque d'être intéressant pour nous, ça serait bien qu'on puisse juste accéder au document en version PDF. Si on avait un lien, ça serait bien. Je dis ça comme ça. Voilà. Merci Diane. Caroline, est-ce que tu peux nous l'envoyer en PDF? Je peux répondre. Je peux répondre Diane. C'est parce que moi, j'ai effectivement… Moi, en fait, j'ai mis le lien vers le site sécurisé pensant que vous aviez accès à ça parce que c'est les responsables des sanctions dans les commissions scolaires qui ont cet accès-là. Donc, moi, j'avais seulement envoyé le lien vers le site sécurisé, mais j'ai le document PDF et il est disponible. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer. Je ne sais pas quelle est la manière la plus simple de le faire, François. Ben, envoie-le moi et je vais le déposer dans les documents, la petite roue dentée, fichier à télécharger. Comme ça, les gens qui sont présents aujourd'hui pourront… Bon, parfait. Ok. Ben, je te l'envoie par courriel. Ouais. Ok. Pour compléter la discussion, c'est sûr que ce cours-là, ce n'est pas un cours… J'enseigne le soir, puis c'est des… Des fois, je donne des cours optionnels qui se font sans aucun apprentissage. Les gens sont déjà formés pour ça, que ce soit des vieux cours d'informatique ou certains PR qui se font avec une heure ou deux de préparation. C'est sûr que si l'élève veut deux unités optionnelles, il s'engage dans un cours de 50-100 heures pareil. C'était 40-63. Donc, il faut vraiment qu'il aime ça. Mais, d'un autre côté, s'il ne touche jamais à ça dans son cursus, peut-être qu'en touchant à ça, il va se découvrir certaines affinités, certaines passions. Donc, en plus, c'est ça. Je pense qu'il faut bien connaître nos élèves et les diriger comme il le faut. Je pense qu'à FGA, on n'est quand même pas pire là-dedans. Je vais donner la parole à Guy et ensuite à Smart. Je ne veux pas être cassé de party, mais moi, si un élève voudrait faire, par exemple, 40-61 puis 40-63, j'y déconseillerais fortement parce que s'il fait ça, il n'y aura aucun programme de reconnu. Par exemple, sciences technologiques ne sera pas reconnu, ni ATS, ni quoi que ce soit. Donc, oui, il va avoir ses quatre crédits, mais si jamais il change d'idées puis il va aller au cégep dans un domaine où on exige ST, ATS, il n'y a rien de ça. Donc, il ne peut pas rentrer. Il vient de se fermer des portes. Donc, ça serait vraiment pour un élève qui est convaincu qu'il n'y aura jamais au cégep et qui veut avoir ses quatre crédits pour avoir un diplôme que je ne sais pas à quoi ça va l'emmener. Honnêtement, encore une fois, 40-61 et 40-63, c'est une combinaison qui ne comporte vraiment aucun avantage au point de vue de préalable ou au point de vue d'ouverture. Ça serait vraiment pour un élève qui n'aime pas le 40-62 et qui veut vraiment faire de la plus technologique, mais en sachant qu'il vient de se fermer des portes. Je ne pense pas qu'on va en avoir beaucoup. Effectivement, le best, c'est vraiment les trois cours ou même les quatre. Pourquoi pas? Pourquoi pas mousser la participation, un peu comme le fait un enseignant de Rouen-Noranda, je crois, qui est au secteur des jeunes, organise un voyage incroyable. Et là, il y a 50% de toute l'école qui fait chimie physique parce qu'ils veulent aller dans ce truc-là spécial avec lui et former plein de scientifiques. À ce moment? C'est ça, en fait, Guy l'a dit tonto, mais là, Diane, excuse-moi, elle a dit si l'élève veut faire 40-61, 40-63, il faut faire attention aussi. Oui, s'il veut ces quatre unités ou par après pour, s'il veut aller au collégial, pour son DES, ça lui faut les séances de secondaire 4. Ça fait qu'il doit faire ou bien sciences techno ou ATS. Puis, d'un autre côté, honnêtement, le cours 40-63, comment il vient, il n'est pas comme obligatoire. Puis, comme tu le dis, il est lourd, difficile, mais ça dépend aussi comment. Oui, la première fois, c'est tout le temps difficile, mais il faut, si on ne veut pas le perdre, sinon ça va mourir ce cours-là. Donc, ce qu'on prend, au lieu de prendre 40-63, OK, tu peux prendre, je ne sais pas, informatique ou c'est plus facile. Mais pour ça, nous, ça se fait, tout ce processus-là, ça se fait avec l'élève. Donc, c'est les intérêts de l'élève. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire par après? Il veut s'en aller au DEP, ça aussi, déploiement des études professionnelles aussi, ça peut être intéressant ce cours-là. Comme tu l'as dit, François aussi, il peut se découvrir au cégep, qu'est-ce qu'il veut faire, il faut regarder les préalables. Donc, si l'élève, il est intéressé, puis on a une certaine description, une petite description, donc l'élève, il sait dans quoi il va s'engager. Donc, si l'élève veut prendre ce cours-là, il va le prendre, malgré que c'est plus difficile, ça prend beaucoup plus. Mais ça se peut que pour l'élève, il va bien l'aimer, puisque oui, il y a des parties pratiques, il va manipuler et tout, mais ça vient avec une partie, mais dans toutes les matières aussi. Les cours d'informatique, nous, ici à Laval, on commence à les regarder autrement aussi. On ne va pas donner le cours de Word comme ça existait non plus. C'est facile, tu vas faire la police, je ne sais pas quoi, des cours comme c'est donné pour l'instant. Donc, c'est pour ça, c'est un, vraiment, il faut faire un profil de l'élève. Qu'est-ce que ça l'intéresse? Qu'est-ce qu'il veut faire? Puis, c'est sûr, là, donc, conseillère d'orientation, elle va lui proposer c'est quoi les cours qui, selon les intérêts de l'élève, s'il veut le faire, il va le faire. Sinon, ce cours peut mourir. L'élève, il a besoin de quatre crédits de sciences pour rester, donc, je ne sais pas, j'ai peur que ce cours-là tombe dans l'eau, honnêtement. D'ailleurs, que les enseignants, il y en a beaucoup d'enseignants, on ne se le cache pas, ils disent, OK, c'est la première fois qu'ils vont le donner. C'est difficile, c'est sûr. Et si l'élève, tu regardes, ils ne veulent pas le donner, en fait. Avec, je n'ai pas de laboratoire, je ne sais pas. Il faut regarder le tout. Est-ce qu'on veut le garder, ce cours-là, ou non? C'est sûr que c'est des discussions à avoir dans chacun des centres, chacun des CS. Il y a Louise qui mentionnait, la majorité de nos élèves se dirige vers des DEP. Oui. Comme Asma disait, c'est sûr que son cheminement est hyper clair, puis il s'en va dans tel DEP. Puis, ce cours-là, ça le préparerait vraiment à son DEP. Il ne fera pas chimie physique, puis il ne repose au cégep. C'est sûr que ça peut être très pertinent. Puis, la journée qu'il décide de retourner au cégep, parce que ça lui tente, mais à ce moment-là, c'est sûr que, est-ce que son expérience va être reconnue? Est-ce que son DEP va être reconnue? Est-ce qu'il va rentrer comme adulte au cégep? Est-ce qu'il va avoir vraiment besoin de son 40-62? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait qu'il revienne le faire à ce moment-là, donc ça amène un certain embûche. Fait que c'est sûr que donner l'ATS au complet, les trois cours, c'est gagnant. C'est sûr de pouvoir pénaliser l'élève, mais s'il veut aller au plus court, puis il sait qu'il va au DEP, il a déjà sa job dans l'entreprise familiale en sortant, mais à ce moment-là, ça peut être un cours très intéressant. Mais, faut-il encore qu'on ait du matériel, les enseignants, donc là-dessus, qu'on va essayer de travailler un petit peu en 2017. Encore là, ça nous prend des enseignants aussi pour nous donner des feedbacks ou tester des choses en classe, donc si il y en a des gens qui sont volontaires. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres sujets d'intérêt? Il y a un point qui revient souvent dans les discussions, c'est le fameux outillage. Est-ce que ça prend vraiment des machines-outils? Comment ça va se faire? Guy ou Doris pourraient en parler pour les évaluations. On rappelle que toutes les évaluations se font avec du matériel relativement simple. Ça peut être, entre autres, des outils manuels, donc c'est certain qu'il y a des trous à faire, parfois, dans du bois, mais ça peut se faire avec une perceuse à main, entre autres. C'est pas obligatoire d'utiliser une perceuse à colonne, bien que la perceuse à colonne va faire un travail incroyable, et que c'est très sécuritaire, peut-être même plus que la perceuse à main. Guy, on t'écoute. Merci. Bien, comme tu disais, François, pour les évaluations, je ne peux pas parler pour le reste, mais pour les évaluations, ça ne nécessite pas de salle de machine-outils pour les trois versions d'épreuve. Donc, c'est clair qu'on avait le souci que les cours puissent se donner partout, même dans les centres qui n'ont pas de salle de machine-outils, parce qu'il va y avoir, présentement, la très grande majorité des centres n'ont pas de salle de machine-outils. Écoute, si on veut être honnête, je pense que ça va rester comme ça, parce que la salle de machine-outils amène beaucoup de contraintes administratives, des contraintes au point de vue de sécurité, des contraintes que beaucoup de directions, et comme il y en a qui ont dit tantôt, beaucoup d'enseignants ne veulent pas donner ce cours-là uniquement à cause de ça. Et je pense que ce cours-là avec machine-outils, si on a dans la tête que ce cours-là, il faut qu'il se donne avec des machines-outils, il ne se donnera pas. Si on accepte que ce cours-là ne se donnera pas avec des machines-outils, mais avec de simples outils, tout ça, là, on peut peut-être le sauver. Mais si on persiste à penser que ça prend des machines-outils, c'est clair que ce cours-là va mourir. C'est mon opinion. Merci, Guy, de ton éditorial du mardi matin. Je suis quand même assez d'accord avec toi. Ça dépend de chaque équipe. Il y a des équipes qui ont déjà leur salle, puis tant mieux pour eux, dans le fond. Ils vont pouvoir pousser ça comme ils veulent, mais effectivement, le cours se donne sans salle de machine-outils, c'est certain. Ce n'est pas un cours débéditerie, ce n'est pas ça du tout, du tout. C'est sûr qu'à l'évolution, on choisit le bois comme matériau principal, mais ça peut se faire avec d'autres choses aussi. Ça fait huit fois que je le dis, mais de notre côté, dans notre petit centre, on n'a pas de salle de machine-outils, mais on a une machine-outils, une terceuse à colonne qui est sur table. Donc, elle n'est pas au sol. On l'a mise sur l'établi. On l'a... beauté là, désolé. Et... voilà. Donc, on respecte les techniques prescrites parce qu'on a une machine-outils, mais c'est dans un local 12x12, tout petit, et l'élève pourra apprendre à faire des trous comme il faut. Sinon, le reste, ça va être tout à la main. Et encore là, va-t-il vraiment concevoir beaucoup de choses et faire beaucoup de coupes, j'en doute, parce qu'il y a un cours de 50 heures malgré tout. Bref, je ne pense pas qu'il faut se limiter à ça. Ah non, je ne veux pas donner trop, il y a trop de... trop de bénéficieries, mais... non. Autant qu'en 4061, il y a beaucoup de choses qui se font au laboratoire, mais il y en a beaucoup plus qui se fait en conception, donc avant. La proportion à l'atelier, si on veut, n'est pas nécessairement très longue. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur ce point? Mario, c'était le fun de t'entendre. Je sais que vous travaillez quand même pas mal là-dessus. Rachid aussi, je pense que vous avez une salle de machine-outils. Comment envisagez-vous de l'utiliser? Oui, Mario. Oui, de notre côté, c'est certain qu'avec l'investissement qu'ils ont fait dans le laboratoire techno, on pousse pour que ce soit utilisé. Ce serait dommage de laisser un investissement de cette valeur-là mourir. Donc, mes directions, puis moi aussi, je pousse auprès des enseignants. Puis, les enseignants ont compris le principe que ça serait une bonne chose aussi de pousser, pas juste pour rentabiliser l'investissement, mais également pour les élèves aussi. On va chercher avec un cours comme le 4063, je pense, la motivation auprès des jeunes garçons, je dirais là, parce qu'ils touchent à des objets, ils les manipulent, ils les défoncent. Ceux qui ont une curiosité, ça permet de développer leur curiosité, ceux qui ne l'ont pas, mais je pense que ça va être intéressant pour cette clientèle-là. Donc, de ce côté-là, on veut vraiment pousser sur ce cours-là, puis on y travaille là. Merci beaucoup, Mario. À la riveraine, on a un élève qui s'en va faire son 4063, là, après le 4062, puis bon, c'est certain que si le gars était 30 ans, il était soudeur avant, puis il est soudeur sur le tas, là, sans diplôme, puis il travaillait dans une machine shop, qu'il appelle. Donc, une shop où tu sors de la machine fixe, puis tu apprends sur le tas, là, à te servir de tout ça. Je ne sais pas si... Mario a parlé de garçons. Certaines filles aussi, peut-être moins en nombre, là, mais il y a certaines filles aussi qui sont allumées par ça, les choses un peu plus manuelles, un peu plus mécanisation du travail. Il y en a d'autres qui veulent discuter de différentes choses entourant le cours. Oui, là, Mario, Asma, ensuite, Louise. Ce ne sera pas long. En fait, nous, à Laval, on a trois centres. On a le centre de l'impulsion qui a un laboratoire de rêve avec tout un laboratoire pour chimie, pour un atelier techno, là, c'est vraiment... Ils ont mis tout l'argent dedans. Mais pour les deux autres centres, il ne restait plus d'argent. Ça fait qu'ils sont très conscients que c'est faisable aussi avec... Ils ont aménagé des petits... Bon, je ne veux pas dire coins, mais avec des scies... Des scies à dos, des perceuses électriques, en fait. Donc, ils sont vraiment très conscients qu'ils peuvent donner le cours, même avec un petit aménagement de base. Puis, dans ce cas-là, il faut choisir les bons matériaux qui viennent avec, au lieu d'acheter du bois, là. Puis, pour penser, là, avec des petites lignes et tout. Donc, ça ne cause pas de problème. Un peu de jalousie, peut-être, mais je te dirais, en fait, même les enseignants dans les autres centres, pas celui avec le gros atelier, sont plus intéressés à donner ce cours-là. Même avec du matériel de base. J'ai fini. Merci. Merci, Asma. Louise? Oui, il y a des centres qui vont offrir des cours de sciences pour le troisième secondaire, pour des élèves qui ne font pas le 4 parce qu'ils s'en vont faire des DEP. Donc, je me demandais si les situations d'apprentissage, là, qui ont été faites pour le 4063 pourraient être adaptées pour le 3061, 3065. Oui, tout à fait. Je ne sais pas à quel point il y a de l'analyse technologique qui est prévue en 3065. Je n'ai comme pas le programme en tête, là. Mais c'est certain qu'on peut dégraisser la situation, comme je disais, entre autres au niveau de la réflexion sur certains concepts plus précis. Puis, on peut garder juste la situation, là. On peut simplement analyser l'épluche-pomme ou la coupe-crite de façon plus superficielle ou on pourrait s'amuser dans le moteur 4 temps sans nécessairement axer sur l'étude d'un système. Ça peut être plus global ou ça pourrait même aller chercher plus le fonctionnement global. Donc, oui, il y a moyen d'adapter, sauf que ça ne sera pas du clé en main dans ce cas-là. Non, bien, de toute façon, ce serait plus de prendre les situations d'apprentissage et en faire une adaptation, tout en gardant quand même, là, les auteurs d'origine, en disant, adaptés par telle personne pour le 3061, par exemple, au niveau du langage des lignes ou au niveau des différentes liaisons, des différents systèmes de transmission ou de transformation du mouvement qui sont quand même vus dans le 3061. Donc, il pourrait y avoir certaines parties de l'ESA qui soient adaptées. Si on aurait la permission de le faire, je pense que quand c'est déposé sur les cendries, c'est des choses qu'on peut faire quand même. Tout à fait, tout à fait, puis ça serait bien. Il faut juste s'assurer, tu sais, même dans les cours de trois, des fois, on peut déborder un petit peu, là, on peut y aller pour mousser l'intérêt un petit peu plus que pour la réussite de l'examen, là, mais oui, il y aurait de quoi, je suis convaincu qu'il y aurait de quoi faire à ce niveau-là. François. Asma, oui. En fait, mon intervention, pour répondre à Louise, je ne sais pas, par exemple, je n'ai pas fait la comparaison pour le programme, parce qu'on le sait, pour secondaire 4, c'est presque du copier-coller du secteur jeune, mais les situations d'apprentissage les plus pommes qui étaient faites au secteur jeune, c'était pour secondaire 3. Moi, je l'ai donné, cette situation d'apprentissage-là, au secondaire 3. Donc, si tu peux voir du côté, c'est déjà fait pour le secondaire 3. Ça t'évite de faire un travail. Tu commences à vérifier pour Louise, là, pour le cours de secondaire 3. Oui, Asma, est-ce que tu sais, c'est dans quelle maison d'édition? Est-ce que c'est RP? C'était, il y avait Observatoire, puis il y a, je pense, c'est, comment c'est fait avec Isabelle, Synergie, le Synergie. Merci, Asma. C'est bien, des bons échanges. Moi, s'il n'y a pas d'autres, je ne sais pas, on dirait que je suis curieux, là, je ne sais pas, Sonia, je ne sais pas si j'aimerais ça entendre l'écho, peut-être, du secteur anglophone. Je ne sais pas si tu as ton micro qui est fonctionnel et que tu as le goût d'intervenir. Peut-être que non, peut-être que oui. Peut-être dans le chat, tu peux parler en anglais aussi, il n'y a pas de problème. Je vois que Sonia essaye de parler, mais le son ne semble pas fonctionnel. Essaye de régler ça, sinon, tu en parlais à Rachid. Où est rendue ta réflexion, Rachid? J'ai beaucoup en physique également. pour les cours de physique. Est-ce que vous avez, comment vous pensez, comment vous voyez l'implantation, là, de ce cours-là, par exemple? Sinon, Sonia, ça ne semble pas, je ne sais pas si on ne s'est pas avec la petite flèche à droite du micro. C'est capable peut-être de changer ton périphérique. Peut-être que ce n'est pas le bon son micro qui est qui est coché. On se reprendra une autre fois. j'essaie un moment. Je peux peut-être en profiter pour faire un petit rappel. Si vous allez dans la roue d'entrée à droite, fichier à télécharger, vous pouvez télécharger les documents de la journée, de cet après-cours. On va mettre la vidéo, pour ceux qui n'ont pas pu, des collègues ou des enseignants que vous devez visionner. La vidéo est disponible dans la prochaine semaine ou deux. Oh, Sonia, je crois qu'on a du son. Ah, c'est Asma qui est griché un petit peu. Oui, juste pour finir, François, ici à Laval, il y a un centre, on va commencer une expérimentation pour l'implantation du nouveau programme. Là, en mois de janvier, on a une entrée d'élèves bientôt. Donc, on ne va pas commencer à l'âge, on va commencer une expérimentation avec quelques élèves. Donc, je vous tiendrai au courant comment ça va aller. Donc, on commence cours 40-61, 40-62. Puis, probablement, je vais aller vous demander de l'aide de temps en temps dans l'implantation. OK? C'est bon, bien, super, oui, tu nous tiendras au courant dans les rencontres de la communauté. Avec ce qui ne marche pas sur tout. Ce qui marche, ce qui ne marche pas sur tout pour pouvoir se réajuster. C'est bon, super. C'est bon. On aura des nouvelles toujours intéressantes de chaque milieu à ses particularités. Vraiment, différentes choses. Ça dépend de l'enseignant, ça dépend de mon stade des installations, ça dépend du matériel que tu utilises. Juste par curiosité, à ce moment, est-ce que vous allez utiliser l'esophade, est-ce que vous allez utiliser le matériel que Guy a préparé? En fait, en fait, oui, on va utiliser l'esophade, mais les enseignants, ici, ils ont créé un cours comme celui de Guy en utilisant le matériel de l'esophade. Donc, ils ont créé des feuilles de route, ils ont bonifié avec des situations d'apprentissage, des situations d'apprentissage, beaucoup en 40-61. Ils ont adapté aussi des situations d'apprentissage du secteur jeune. Ils ont fait des grilles d'auto-évaluation, des petites évaluations en cours qui sous forme de... Il y en a des réponses rapides et tout, juste pour s'assurer que l'élève... je parle pour les savoirs, puis c'est ça, avec... Ils vont utiliser les... comme... les tests, ça va rester comme ça, juste pour s'assurer que l'élève, à la fin, il est bien prêt pour l'examen, ceux qui ont été créés par Guy, Mathieu. Donc, ça va nous donner une... aussi, ça va nous donner une autre possibilité. Guy, il a utilisé le matériel à notre matériel, puis on verra, ils sont conscients que le... le matériel de la SOFAD, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes, mais ils ont décidé de faire avec, puis j'ai respecté leur décision aussi, c'est eux qui vont donner le cours, ils sont beaucoup plus à l'aise avec, parce que ce matériel-là, c'est le matériel de l'éducation aux adultes, tu comprends, puis il vient avec un cahier, c'est pas comme tu vas aller chercher dans plusieurs, ils ont complété avec les situations d'apprentissage, mais tranquillement, de toute façon, la SOFAD, ils vont retravailler leur matériel, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, les enseignants, ils sont un peu, je veux pas dire déçus, mais parce qu'ils ont travaillé beaucoup sur ces cours-là, le 40-61, 62, à faire les feuilles de route et tout, puis là, ça va changer tout, mais espérons au moins que les prochains cours seront plus conformes au nouveau programme et à la réforme. donc, c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Merci, oui, merci beaucoup Asma. Justement, je savais que ça faisait déjà un moment que vous travailliez à ça, donc, c'est sûr que tu jettes pas tout ton travail à la poubelle, donc, puis Guy, Guy, d'ailleurs, m'a dit aussi qu'en 40-62, il allait tester, ben, en fait, il allait pas tester, mais il allait utiliser la SOFAD pour ses premiers élèves qui débutent lui aussi en ce moment même. Donc, Sonia, je sais pas si tu veux écrire dans le chat ou sinon, ben, on se reprendra un autre moment. Je pense que ça fonctionne pas. Pour avoir discuté quelques fois avec le secteur anglophone, je sais que c'est pas un autre monde, mais c'est quand même très différent du secteur francophone, donc, écoute, ça sera pour, je t'invite à une prochaine rencontre avec comme d'autres pratiques, puis tu nous parleras peut-être de l'implantation en général des cours de sciences et technologies du secteur anglophone. Guy? Oui, je voudrais savoir, Asma, si le matériel que vous avez préparé pour travailler avec la SOFAT, c'est ça pour les situations d'apprentissage, si vous l'avez déposé à quelque part pour que d'autres gens puissent en profiter? En fait, ils l'ont, comme je t'ai dit, les situations d'apprentissage, ils n'ont pas créé des situations d'apprentissage, ils sont allés chercher ou bien sûr à l'exandrie ou adapter des situations d'apprentissage du secteur jeune. Le cours a été créé sur Moodle, donc ce que je peux faire, je peux le sauvegarder sous format MPZ puis envoyer à François, je ne sais pas. Hein? Si vous avez la plateforme, donc tu peux l'ouvrir, il y en a des petits... Oui. Ce qui est intéressant, des fois, ce seraient vos petits formatifs que vous avez créés ou quoi que ce soit. Oui, oui, ça, en fait, c'est des documents Word et il y en a des formatifs, par exemple, c'est, tu sais, la fonction test dans Moodle, ils l'ont utilisée parce que ça s'autocorrige, donc l'élève, puis parfois, ils ont mis des rétroactions, par exemple, il te reste à revoir cette notion telle page ou quand il n'a pas la bonne réponse ou... Mais sinon, les autres sont... C'est vraiment des documents Word, oui, bien sûr que je peux partager avec vous. D'ailleurs, on a une enseignante qui a commencé, on a commencé à faire une situation d'apprentissage, mais un examen, une épreuve d'évaluation pour le 40-64 parce qu'on sait qu'on a une seule version qui ça se brûle très vite. Donc, c'est ça, une fois que, c'est sûr, c'était dans mes projets de vous envoyer les formateurs accompagnateurs pour pouvoir valider aussi parce qu'on ne va pas le faire tout seul. Ça fait que ça va nous donner une version de plus pour le 40-64. Super, bonne nouvelle. Oui, si... Si je peux me t'en remettre, François, à ce moment, ça serait peut-être intéressant de déposer, dans le fond, ce que vous faites sur le module FGE, le Salon national. Il y a déjà plein d'endroits de télévision. Guy, on a perdu ton... Ça a coupé, Guy, mais c'est sûr, je vais les partager comme je vous ai dit, ça fait longtemps qu'ils travaillaient les enseignants. Oui, je connais le module sur enseignants model FGE, mais comme les situations d'apprentissage par exemple, on ne veut pas créer des dédoublements, mais les documents qu'on a utilisés et qu'on a fait comme les petits mini-tests ou bien, c'est sûr que je vais les déposer dès que j'aurai le temps. Ça a été... Ils l'ont finalisé au moins à la rentrée, je pense, au moins d'où, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr, je vais les partager, je vais les déposer. Je connais bien où déposer, Guy, ne t'inquiète pas. C'est bon. Si jamais tu ne veux pas te casser la tête, puis comme tu dis, je peux t'envoyer ça aussi. Ah oui, tout le module. Tu peux copier, oui, ça t'évite de découvrir. Oui, en fait, mais en fait, il faut, c'est ça, il faut avoir, on peut le faire sur Moodle FGA, sinon les commissions scolaires qui utilisent Moodle, c'est ça, je peux le sauvegarder sous un fichier MBZ, puis après, ils font juste restaurer, puis ça restaure tout le cours. Exact, ça se fait en quelques secondes. Mais c'est ça, il faut juste, exactement, il faut juste avoir une compatibilité avec les versions, je pense, pour que la version on peut... Si tu veux, on se reparlera à ce sujet-là, mais on pourra, on pourra justement créer une copie sur Moodle FGA, puis écrire un message dans le forum pour donner l'accès à ça, puis avec un compte enseignant, les gens devraient pouvoir, je m'en dirais, patauger, naviguer dans le cours et... Excellent. Puis c'est ça, c'est pas parce que, c'est pas la volonté qu'il manque de partager et tout, c'est surtout le temps aussi parce que j'ai le dossier francisation qui prend mon 150%, mais c'est sûr, on va le partager, on va vous partager ça. Puis on va l'essayer aussi, puis on va vous dire qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas, surtout. OK. Good. dans le chat, il y a une... je n'ai jamais reçu d'épreuve prototype pour le 4064. Pas reçu au centre chez nous. Vous l'avez tous. En fait, on l'a reçu numérique, François. Il faut que le responsable l'imprime le 4064. parce que nous aussi, on l'a reçu. Oui, il faut le télécharger. On l'a reçu en même temps que des épreuves numériques, des épreuves papier qu'on avait eues, donc les modifications qui ont été faites. Au lieu de les renvoyer papiers, ils ont renvoyé ça numérique. Donc, ça passe par les responsables. Et puis, c'est ça, si tu permets, François, le premier point, il faut les télécharger vite parce qu'ils donnent, je pense, un certain temps puis après, ils les bloquent. Puis, le deuxième, c'est que en regardant les épreuves, les enseignants ici, la première remarque, c'était la qualité des impressions. Il y avait des pages où on voyait juste noir. Donc, quand on a reçu le deuxième, on voit dans les cours 4061, 4062, je pense, il y avait modification. Donc, moi, je pensais qu'il y avait des modifications. Il y avait un tableau, c'était écrit modification. J'ai écrit à Doris puis elle m'a confirmé qu'il n'y avait pas des modifications, en fait, dans les cours de sciences techno. C'était juste pour avoir les documents en couleur si on voulait faire des impressions en couleur. Donc, puis, j'ai bien aimé ça. Merci Doris parce que, effectivement, c'était problématique un peu pour la qualité de l'impression, surtout s'ils vont imprimer pour les élèves encore une deuxième fois. Donc, la qualité sortait, c'était noir la page. Les cartes, c'était vraiment on ne voyait pas les courants aussi à l'une qu'elle était. On ne les voyait pas très bien. Donc, ce n'était pas des modifications faites. C'était juste pour pouvoir imprimer en couleur. Les modifications aux photos, en gamé. Oui. OK. J'avais complètement oublié ma page de mettre le document de Caroline, mais c'est fait pendant qu'Asma parlait. dans les documents, je l'ai rendu public. Il s'appelle « Précision concept prescrit ». Donc, dans la rue dentée, vous pouvez aller chercher dans le fichier à télécharger. Et je pense que il y a déjà une heure et demie qu'on se parle. Je pense que moi qui ai des dernières interventions, je lèverai l'Assemblée en vous remerciant énormément de votre participation. Si vous avez des commentaires, suggestions ou aussi comme Louise vous adapter les situations pour du secondaire 3, je vous invite à redéposer sur Alexandrie ou de l'FGA ou bref à nous faire part de tout ça. Et voilà. Je vous souhaite une très belle fin de l'année.